Ce jour-là, j'avais décidé de tester mon nouveau GPS. Pour mon premier parcours guidé, j'avais choisi un endroit que je connaissais bien. Enfin, que je pensais bien connaître. Même mon GPS a l'air déboussolé. Par chance, j'ai vu un homme qui prenait des photos avec sa tablette. J'ai foncé pour l'interpeller. Est-ce que vous parlez français ? Bien sûr, oui. Tout a tellement changé ici, je ne sais pas où on est. Vous savez me dire ? Dans le parc Ecolis. Ecolis ? C'est un des 34 parcs d'activité économique gérés par le BEP. Tenez, regardez. Le BEP propose aux entreprises qui veulent s'implanter dans la province de Namur une offre immobilière variée. En plus de tous les parcs d'activité économique, il y a aussi 29 incubateurs d'entreprises, un offre créatif, des espaces de co-working et une base de données de biens immobiliers privés. Ah ouais, quand même ! Quand même, ouais. Puis, il m'a expliqué que plus de 1200 entreprises s'étaient installées, créant quelques 16 000 emplois. Il était fier de me dire que l'offre répondait aux besoins de PME locales, mais aussi d'entreprises étrangères. En tout cas, vous vendez de superbes terrains. Il m'a tout de suite reprise en disant que le BEP n'était pas un simple vendeur de terrain, mais qu'il accompagnait les investisseurs dans toutes leurs démarches administratives pour les mettre en relation avec les universités ou les centres de recherche. Ou centres de recherche. À mon avis, les deux hommes d'affaires que je viens de croiser doivent certainement avoir besoin de votre aide. Et là, je ne sais pas ce qu'il lui a appris, mais il a dit « des hommes d'affaires ou ça ? » Et il est parti en courant. N'empêche, c'est dingue tout ce que le BEP fait pour nous.